Hey, comment vas-tu, mon ami ? Écoute, moi ça va, super. Oui, c'est une intro un peu voléage du lien. Enfin, nouvellement, le corbeau. Si vous ne connaissez pas, cherchez sur YouTube. C'est... J'aime bien. Le mec, il est... Voilà. Cadeau. Aujourd'hui, les amis, nous allons faire une vidéo un peu spéciale. C'est la pire phrase. La pire phrase de YouTuber, je crois. C'est clairement le cancer du tube, c'est ça, en fait. C'est le cancer, c'est ça. Enfin, bref, nous allons faire un artiste 2.0 hors série. Je vais parler de 3. 3 de mes abonnés. Et, ben voilà, ça va être bien. Donc, c'est des abonnés que j'ai sélectionnés, j'ai sélectionnés en guillemets, sur Instagram. Donc, au passage, si vous allez aller les voir, c'est sur Instagram et qu'est-ce qui se passe. Et profitez-en pour vous, les abonnés à mon Instagram, parce que c'est là-bas que je suis le plus actif, comme d'habitude. Donc, on va commencer sans plus tarder, bande de touristes. On va commencer directement. Il y a 3 petits artistes que j'aime beaucoup. Et voilà. On va passer au premier. Genre, maintenant. Attendez, attends. C'est bon. Là, on passe au premier. Et c'est Proko Roux. Sûrement que vous connaissez, si vous êtes sur Instagram. Proko Roux, c'est un mec qui a 15 ans et qui dessine depuis 2014, 2015 plutôt. Soit, ça fait 3 ans, à peu près. 2015, donc tu fais le calcul. On est en 2018, 2015, 2018. Ça fait 3 ans qu'il dessine. Et ce mec, je trouve qu'il a un niveau. Mais c'est une tuerie. Ce gars, ça fait très peu de temps qu'il dessine, je trouve. 3 ans, c'est peu. En vrai, sur la courbe d'évolution dans ton dessin, tu fais masse de progrès la première année. Deuxième année, tu en fais un peu moins. La troisième année, normalement, tu as ton niveau pas mal. Mais tu as encore des choses à apprendre. Tu vas te profiter. Lui, au bout de 3 ans, le mec, il a mon niveau. Genre, je suis sur le cul à chaque fois que je vois ses défenses. Je suis en mode, wow ! Bref, voilà. Pourquoi il dessine, ce mec ? Il dessine parce que c'est sa passion. C'est tout. Genre, il était très... Je vais parler, du coup. Donc, à chaque artiste, je les ai parlé un peu. Et, voilà. Lui, sa motivation, c'est qu'il aime ça. Point. Final. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire un peu sur son style ? Écoute, je pense que... Son style parle pour lui-même, en fait. Il a un truc à lui. Et puis, c'est tout. Genre, si tu n'aimes pas le dessin, en général, mais que tu aimes son style graphique, c'est que tu aimes son style graphique. C'est tout. Genre, tu n'as pas besoin de te battre. C'est son style graphique. Et c'est à lui. Et ça lui va très bien, en fait. Donc, tout simplement. Donc, je ne sais pas quoi à rajouter. Il y a encore quelques petits trucs à apprendre. Mais c'est normal. C'est comme tout le monde, en fait. Tout le monde apprend continuellement. Mais lui, je te dis, lui, il a un futur. Il a un passé, mais il a un présent aussi. Mais il a un futur. Ça, c'est ouf. Ouais. Enfin, bref, on va passer directement à la deuxième personne qui se nomme M&M. M&M est une jeune fille de 17 ans qui a un style sans line. Un style sans line. Et franchement, elle a encore des trucs à apprendre, comme tout le monde, je le répète. Parce que, mais, c'est forcément, on a toujours des trucs à apprendre. Mais elle a un truc. C'est une petite pépite, là. C'est une pépite d'or qui... Poum ! Sou ! Poum ! Sur toi, comme ça. Voilà. Et elle, elle, là. Tu vois. Et genre, ses dessins, ses compositions d'images sont géniaux. Ses dessins sont cools. Voilà. De genre, qu'est-ce que tu veux dire de plus ? C'est tout. Point. Elle a l'aligné. Sur elle, ce que je peux te dire, c'est qu'elle dessine depuis toujours. Sauf que quand elle était plus petite, elle dessinait que des chevaux. Voilà. On a tous commencé par quelque part. Et ben, elle, c'était les chevaux. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Et elle dessine pour raconter des histoires instinctivement. Et puis voilà. Se détendre, se poser, mettre ses idées sur papier aussi, parce que c'est important, en fait, de mettre ses idées sur papier. Et elle a dit que plus tard, elle aimerait faire une bande dessinée. Ou deux. Elle a deux histoires, je crois, en préparation, un truc comme ça. Enfin bref, je vais passer tout de suite à la troisième personne. Oui. La troisième personne qui est ni plus ni moins que Justin Gaming que vous connaissez sûrement si vous venez souvent dans les lives. D'ailleurs, vous connaissez sûrement MM aussi. Je ne l'ai pas dit plus tôt. Mais voilà. Justin Gaming et MM sont souvent là dans les lives. Oui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait les lives. Oui. Et tu vas faire... Et tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi ? Non, c'est vrai. Si je ne fais pas les lives en ce moment, c'est parce que je ne suis pas chez moi à Saint-Denis, je suis chez mes parents. Autant qu'on n'a pas la fibre ici parce que... Parce que ce n'est pas Saint-Denis. Donc, il n'y a pas la fibre ici. Et du coup, je ne peux pas faire de lives parce que la connexion Internet ne supporte pas. Voilà. Donc, c'est un peu... C'est un peu bête. C'est un peu bête de faire des lives quand la connexion Internet n'aime pas ça. Voilà. J'ai envie de te dire laisse tomber. Genre oublie. Donc, je ferai des lives quand je serai sur Saint-Denis, c'est-à-dire dans un mois ou deux. Pour l'instant, il pose des lives. C'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Enfin, bref, revenons à nos moutons. Justin Gaming, c'est un petit garçon, j'ai envie de te dire. Il a entre 13 et 14 ans. C'est pas un petit garçon, mais pour moi, c'est un petit garçon. Genre, c'est un enfant encore pour moi. Mais bref, on s'en fiche. Qui dessine depuis 3 ans, sérieusement aussi. Donc, il a pas mal de chemin à faire. Mais, il a un truc aussi. Il a un truc aussi. Il a l'envie. Il a l'envie et la passion du dessin. Donc, lui, comme tout le monde, il cherche encore son style. En fait, il est là en repérage. Mais, il a cette passion-là. Et, bah, voilà, je vous invite à aller le suivre également sur Instagram. De toute façon, les 3 personnes que je vous ai présentées dans cette vidéo sont sur Instagram et sont dans la description. Donc, je vous invite à aller les suivre parce que ça ferait pas de mal à un canard. j'ai envie de dire. Ça veut rien dire. On va pas tarder. C'est une petite vidéo courte, un petit hors-série. J'espère que la vidéo vous aura plu, que le montage aura été cool. Et j'espère que les artistes que je vous ai montrés vous plairont. et que vous allez, vous irez, vous irez, oui, vous irez, et que vous irez les soutenir un maximum parce qu'ils méritent d'être vus. Un peu comme sûrement plein d'entre vous qui méritent d'être vus. Donc, je rends à César ce qui est à César. Comme vous êtes abonné à moi, je propage la communauté. Tel un virus, tel de l'amour, tel... Je sais pas, d'autres images, quoi. Donc, il va se passer autre chose sur Instagram. Je préfère vous le dire. Voilà. Maintenant, on le sait, on est au courant pour Dotomy qui pèse un peu dans le game et tout. LOL. Enfin, bref. Dernièrement, pour le LOL, j'ai imprimé une de mes illustrations avec mon imprimante. Genre, pour le LOL. Genre, pour voir comment ça sort. Bon. L'impression est pas nickel, nickel, mais la pression est là. Donc, sur Instagram, je vais faire un giveaway et je vous l'enverrai en France. Je vous l'enverrai au gagnant. Je vous l'enverrai le dessin au gagnant. Et voilà. Mais ça se passera sur Instagram. Donc là encore, je vous invite à aller me suivre sur Instagram, à aller suivre les trois personnes que je vous ai présentées. Et j'espère que vous vous portez bien. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Porte d'Atomic au micro et à la vidéo. Comme toujours, out. out.